J'ai dû attendre 5 ans pour avoir cette information ! Je suis Véro Cazzo, scénariste de la série Olive. Je m'appelle Lucie Mazel, je suis autrice de bande dessinée. Je cherchais un prénom qui sonne bien, déjà. Un prénom qui évoque une personnalité forte, avec un caractère assez fort et assez atypique en même temps, pas un prénom commun. Au tout départ, j'ai pensé à Chipolata. En fait, je me suis rendu compte que c'était déjà dans la série Franck. Alors, je me suis rabattue sur Olive. Ça, je ne savais pas, ça. C'était une blague, Chipolata. J'espère bien. On s'est rencontrés sur adoptuneautrice.com. Elle m'habite dans son caddie. C'est ça, je crois qu'il s'est passé comme ça. Ça a matché un petit réseau un peu... C'est un réseau secret. On ne se connaissait pas avant Olive, en tout cas. Moi, je connaissais le travail de Lucie. Et donc, je l'ai contactée via les réseaux sociaux. On a vraiment échangé tout le temps et très régulièrement. On a beaucoup ri aussi. Ouais. Un super travail d'équipe. Ouais. C'est des problématiques importantes et assez courantes, en fait, surtout au moment de l'adolescence. L'acceptation, j'ai arrivé de soi. Ça passe aussi par l'apparence physique. Malheureusement, aujourd'hui, on est beaucoup sur l'apparence physique. Olive, voilà, elle est grande. Elle n'a pas de forme du tout. Charlie, par exemple, je lui ai fait des vergitures, de la cellulite. Enfin, j'ai fait des vrais corps, au final. J'ai essayé de faire, en fait, ce qu'on voit dans la vraie vie des gens avec différents physiques. Et c'est important de montrer le maximum de corps différents. J'ai adoré travailler sur le 1 parce que c'était, voilà, on se lance. En fait, il n'y a pas d'attente aussi, il n'y a pas d'enjeu. On a l'impression qu'on le fait beaucoup plus avec spontanéité et sans pression, en fait. Je suis d'accord avec toi, mais graphiquement, je galérais. Alors, j'avais en idée. En fait, dans ma tête, j'avais le résultat graphique du 4. Mais le Wi-Fi n'était pas terrible. Entre mon cerveau et mon bras, à la moitié du tome 3, j'ai popé, comme on dit. J'ai passé un level où j'ai commencé à prendre enfin confiance un peu plus en mes capacités. Et j'avais beaucoup plus de, alors entre guillemets, pareil, facilité à faire ce que j'avais enfin dans ma tête. Et ça, mais c'est génial. Je le souhaite à tout le monde. C'est chaud. Et c'est bon, j'en ai un. Alors, deux canards. Le premier indice, c'est gravité. Le deuxième indice, c'est l'une. On est super fortes à la pêche aux canards. Eh ! C'est bon, je l'ai eu. Alors, espace et mission. Espace, mission. Astronaute ? Sinon, un canard, astronaute. C'est exactement ce que j'allais faire. C'est horrible. On reconnaît quand même, je suis désolée. T'es contente, Lucie ? Je suis ravie. Un dessin qui part en vrille et t'es reparti pour un tome. Ouais. Voilà. On ouvre ensemble ? Non, ouvre là, moi, ça me fait peur. Qu'est-ce qu'il c'est ? Oh, trop bien. Oh, mais non, non, je regarde à vous. Un mini-astronaute. Oh, il y a une petite lune. Mais c'est trop beau. Oh là là là. Donc, un bracelet. Mais c'est une cuillère. Concentre-toi. Non, il y a quelque chose. Nous avons des autrices qui ne sont pas douées. Mais non, c'est incroyable. Oh, p***. Il y a des écritures à l'intérieur. J'y crois pas. Non, il y a la couverture. Mais c'est énorme. Il y a la couverture du tome 1 de temps. Dans cette mini... Je sais pas, mini-perle, mini-pierre, quoi. C'est incroyable. Soyez jaloux, vous pouvez l'être. Mais comment vous avez fait ça ? C'est énorme. Je te jure, je savais pas qu'on pouvait mettre autant de trucs dans un si petit machin. Le contexte est important. Oh, c'est bon.